Donc mon sujet, vous l'avez vu sur les affiches, l'Europe en crise, renouveau ou décadence ? Alors je vais vous parler de l'Europe, depuis quelques temps, les actualités, la presse, l'Europe est en crise, et je vous propose un plan assez simple. D'abord, comment penser l'histoire ? Parce que je pense que vos souvenirs d'histoire sont assez lointains. C'est-à-dire en terminale, en histoire-géographie. Et peut-être que vous avez des clichés sur l'histoire, donc très modestement, je vais essayer de combattre quelques clichés. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet avec l'identité européenne, avec l'idée européenne, la crise ou les crises en Europe. Le rôle de la crise, parce qu'en fait mon sujet de recherche, c'est un prétexte. Je travaille sur l'Europe, mais c'est un prisme, c'est un angle spécifique, et c'est un prétexte pour évoquer le concept de crise. Est-ce qu'on va vers la décadence ? Et après, décadence contre vitalité historique. Alors, en introduction, quelques notions de méthodologie historique. Je le crie haut et fort, même de façon très vulgaire. On n'en a rien à faire des dates. Vous avez dû apprendre en histoire des dates, Marignan, prise de la Bastille, et du reste, prenons un exemple. Tout le monde connaît la date de la Révolution française, la date symbolique. C'est le 14 juillet 1989. Ça, jusque-là, tout le monde connaît à peu près. On va sur Wikipédia, on la connaît de tête. Qu'est-ce qui s'est passé le 14 juillet 1989 ? Quand je fais mon séminaire en troisième année, c'est un petit jeu. Là, on n'a pas le temps de le faire, mais on sait qu'il s'est passé la prise de la Bastille. Ça, jusque-là, logiquement, je ne vous ai pas perdu. On sait qu'on est allé rechercher de la poudre et non sept pauvres prisonniers qui se battaient en duel, trois fous, quatre prisonniers. Le Marquis de Sade a été, comment dire, sorti de la Bastille quelques jours avant. Donc ça, c'est les faits. Mais ça ne nous explique pas toujours pourquoi le 14 juillet et pourquoi c'est une date symbolique importante. En fait, on va dire dans la continuité du temps, il y a eu le renvoi de Necker le 11 juillet. Donc sans rentrer dans le détail, Necker, ministre des Finances, qui était aimé du peuple. On le renvoie quelques temps avant. Donc le peuple de Paris est un peu inquiet. Il y a des troupes aux abords de Paris. C'est des troupes mercenaires, c'est des troupes étrangères. Donc là, le peuple de Paris commence un peu à s'inquiéter. Et bien sûr, vous avez entendu parler peut-être des États généraux depuis quelques mois. Il y a les grands États généraux qui sont lancés en France. Mais en fait, un an après, le 14 juillet 1990, il y a une fête de la Fédération. Où Louis XVI prête serment à l'État et à la nation. Et c'est la fête de la Fédération. Ça signifie qu'en fait, le 14 juillet en tant que tel, ce n'est pas du tout le symbole du 14 juillet 1989. Pendant un siècle, jusqu'au 6 juillet 1980, on fête non pas la prise de la Bastille, mais on fête la fête, enfin en fait, on commémore la fête de la Fédération de 1790. Et en 1890, sur proposition d'un député, on décide que cette date devient symbole de la France, c'est jour national. Mais en fait, l'année n'est pas marquée. Pour faire plaisir à la fois aux Républicains qui voulaient accentuer le 14 juillet 1989, et aux conservateurs qui voulaient plutôt fêter le 14 juillet 1990. Tout ça pour vous dire que je suis parti d'une date, et en fait, ça aurait pu être le 13, le 15, le 12, on n'en a un peu rien à faire. L'histoire, c'est essayer de voir tout ce qu'il y a autour, essayer de comprendre tout ce qui s'est passé. Alors, deuxième cliché, on n'invente rien. Je vous lis un texte. « Notre forme d'existence actuelle résulte principalement de la variation excessive de chaque minute écoulée, et de la domination, chose qui, sans aucun doute, détruise de manière radicale toute joie de vivre. Nous obéissons à la devise qui commande de faire le maximum de choses en un minimum de temps. » Ma copine qui appelle ça « mon doudou », elle en est totalement consciente. On a l'impression que cette phrase, elle a été écrite de nos jours, on est tous sur nos portables, on est en train de tweeter en direct, on fait des réunions. Ça a été écrit en 1899 par Emanès, l'art de l'oisiveté. Tout ça pour vous montrer qu'en histoire, on prend aussi un peu de recul, et on se rend compte qu'on n'invente rien. Troisième notion, penser l'incertain. Je sais qu'ici, c'est important parce qu'on travaille sur la complexité aussi, sur penser l'incertain. En histoire, on pense aussi, enfin on réfléchit en tout cas aussi à ce qui est arrivé sur le non-advenu. Alors je vous l'affiche et je vous lis juste quelques paragraphes. « Le gouvernement du Royaume-Uni et de la République française se déclare indissolublement uni et inébranlablement résolu à défendre en commun la justice et la liberté. Les deux gouvernements ne font plus qu'un, les deux nations ne font plus qu'une seule union franco-britannique. Tous citoyens français, jouir à l'une de la soutenue de la Grande-Bretagne, et réciproquement. » Je suis en train de vous lire un texte où on propose la fusion, il y a une fusion centrale supélec, mais non, là c'est la fusion de la France et de la Grande-Bretagne. Ce texte a été présenté par De Gaulle au téléphone à Paul Reynaud, président du Conseil des ministres, la veille du 5 juin 40, ou même le 16 juin 40 au matin, lorsqu'il allait après démissionner pour laisser la place à Pétain. Pour vous montrer aussi que l'histoire c'est aussi de réfléchir ce qui n'est pas arrivé, et aussi l'incertain. Alors quatrième notion, le temps long. Je vous présente une carte qui peut-être ne parle pas aux plus jeunes d'entre nous, parce que malheureusement maintenant je dois faire la séparation, c'est moi je suis moins jeune. Ça moi je l'ai appris en cours, en troisième, en quatrième. Ça c'est la carte en 1988, où vous voyez les missiles russes, les SS-20, et les Pershing 2 américains. Ça c'est la carte en 1988. On est d'accord que c'était il y a 20 ans. 20 ans dans l'histoire, c'est même pas une respiration, c'est rien. Donc on se rend compte aussi qu'on réfléchit sur le temps long. Il y a 20 ans, c'était les missiles qui étaient sur le sol européen. Cinquième notion, des césures. En histoire, même si la césure, le fait historique ne fait pas tout, il y a des césures qu'on peut prendre en tout cas comme date symbolique. Alors j'ai voulu prendre une césure qui ne concerne pas l'histoire de l'Europe. Je ne sais pas si tout le monde voit. C'est la bataille d'Actiome. En 31, ou d'Actiome ? Axiome. En 31, avant Jésus-Christ, César vient de se faire assassiner. Il y a Marc-Antoine d'un côté et Octave de l'autre. Octave, pardon, dit à Marc-Antoine, va voir en Égypte, il va être gouverneur de l'Égypte. L'inconvénient, c'est qu'il est avec Cléopâtre. Et il y a une guerre entre d'un côté, en côté Marc-Antoine et Cléopâtre, et de l'autre d'Octave. Sur cette guerre, à cause du vent ou à cause du général Agrippa, qui fut un très illustre général du côté d'Octave, la guerre a tourné. Alors ce n'est pas cette guerre qui a fait que Rome a gagné contre l'Égypte, mais ça a été une césure importante. C'est aussi pour vous montrer que parfois, il y a vraiment des césures. Et l'histoire, nous on est là pour chercher des césures. Sixième et avant-dernière notion, attention à l'interprétation. Je vous lis les paroles de la Marseillaise très connues. « Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'en sang impur abreuvent nos sillons. » Vous avez tous entendu, dis donc, quel chant guerrier, le sang impur des autres. « Ah, vraiment, on est vraiment, mais qu'est-ce que c'est un chant criminel contre l'adversaire ? » Pas du tout. « Qu'en sang impur abreuvent nos sillons. » C'est les gens qui sont en train de chanter ça, qui demandent que leur sang, qui est impur puisqu'il n'est pas noble, abreuvent les sillons de la terre, c'est-à-dire qu'ils nourrissent leur terre. Donc ils demandent à ce que leur sang soit versé pour défendre la patrie. Voilà comment on peut interpréter ou mal interpréter aussi. Et l'histoire aussi est là aussi pour essayer de clarifier les choses. Alors, cette petite introduction sur comment penser l'histoire, j'ai essayé de vous montrer qu'on problématise un événement, que l'histoire n'est pas linéaire et que ça ne donne pas à voir. Il faut aller la chercher. L'histoire s'intéresse au temps long, aux césures et aux ruptures et à la discordance des temps. Alors, je pense que ça doit vous trotter dans la tête, mais est-ce que l'histoire, il nous parle, mais nous, on est des scientifiques, est-ce que l'histoire est une science ? En tout cas, l'histoire est une démarche. Et sur cette démarche, on peut dire que c'est une démarche scientifique. On cherche à comprendre plutôt qu'à expliquer. On n'est pas dans la causalité, on est dans la compréhension, ce qui est très différent. Elle rend lisible et intelligible, elle donne à voir, ça c'est une démarche scientifique. Il n'y a pas de jugement normatif, l'historien doit s'extraire de sa subjectivité, mais naturellement, il en est conscient et c'est justement aussi un atout. Et il n'y a pas de déterminisme historique, ni de relativisme historique à outrance. Le déterminisme, vous savez, c'est que l'histoire a un objectif donné, la fin du communisme, fin de l'histoire, le capitalisme, c'est la fin du train, l'histoire et l'actualité nous rendent compte que non. Et en fait, pour simplifier, une seule phrase à retenir de cette introduction, l'histoire, elle parle au présent. On n'en a rien à faire de la révolution française, enfin, on n'en a rien à faire. Toute l'histoire doit nous permettre de rendre compréhensible le présent. Alors maintenant, on rentre dans le vif du sujet, donc le rampant crise, renouveau aux décadences. Moi, ma thèse, voilà, c'est un combat. Je fais un combat entre décadence, contre vitalité historique. Et je vais vous montrer comment je navigue à travers ce combat. Alors on rentre vraiment maintenant sur l'identité européenne. Là aussi, je ne vais pas faire d'interaction, mais il y a quatre symboles officiels de l'Europe. Logiquement, on est tous à peu près capables de dire le drapeau européen. On est tous à peu près capables de dire l'hymne européen, la neuvième de Beethoven. La journée de l'Europe, je ne fais pas un sondage, mais s'il y en a deux qui sont capables de donner la date de la journée de l'Europe, voilà, le 9 mai, 50. Et si, mis à part mes collègues estimés, s'il y en a ici qui sont capables de nous sortir la devise de l'Europe, là aussi, je demande à voir, c'est donc je vais aller trop vite, pardon, c'est unis dans la diversité. Donc l'idée d'identité européenne, ce sont ces quatre symboles, en tout cas officiels. Donc au fur et à mesure de la presse, je fais à chaque fois des schémas, comme ça, je ne vais pas vous perdre. Donc là, premier point dans le schéma, l'Europe. Qu'est-ce que l'identité d'un groupe donné ? Des valeurs, donc là, les valeurs européennes, démocratie, droit de l'homme, modèle social européen, une mythologie commune, on va en parler après, parce que pour construire une identité, pour construire l'Europe, il faut bien des personnages et des lieux de mémoire, une mythologie, comme il peut avoir à Centrale une mythologie avec ses fondateurs, par exemple, ou en tout cas ses lieux, ou sa statue, ou ce que vous voulez. Une histoire commune des succès économiques, ça c'est un fait, mais qui sont aujourd'hui mis à mal. Des réalisations, alors j'en parlerai aussi, mais on réalise, enfin, on n'oublie trop vite que l'un des principaux apports de l'Union européenne, c'est quand même la paix entre la France et l'Allemagne. Je ne vous refais pas, il y a eu trois guerres, 70, 14, 40, en même pas un siècle, on ne parle pas des dizaines de millions de morts. Et réconcilier la France et l'Allemagne, c'est peut-être le premier et le plus important, parce que maintenant, il est difficilement imaginable que la France et que l'Allemagne se battent entre eux, mais ce n'était pas si évident en 1945. Et un projet d'avenir, je vais en parler. Et en fait, pour vous montrer que l'identité européenne, elle est en question, tout à l'heure, j'ai parlé de mythes et de mythologies, sur quoi on peut s'appuyer. Alors l'historien aussi, il s'appuie sur des sources, il s'appuie sur des œuvres, c'est pas, comment dire, cette cantation, elle n'est pas de moi, je compile plusieurs choses. Je vous lis rapidement, Méli Barnavi, c'est un chercheur israélien, les cathédrales et les bûchers, l'universalisme et l'esclavage, les merveilles de l'art baroque et l'inquisition, la raison scientifique et la chasse aux sorcières, le progrès et la guerre totale, démocratie et bureaucratie, fraternité et goulag, Beethoven et Auschwitz, la répétition est voulue, c'est de lui, Beethoven et Auschwitz, ainsi est l'Europe, la tête dans les étoiles et les pieds dans le sang. Si on part du principe que l'Europe a été construite, puisque je parle de l'Europe au niveau de son politique, on va dire en 1950, après la guerre, la convainc, c'est qu'elle s'est construite sur des milliers de morts et sous forme de provocation, je vous demande quel est le meilleur lieu de mémoire commun en Europe qu'Auschwitz. Vous ne me répondez pas Bruxelles, je serais embêté. Edgar Morin dit que jusqu'à présent, jamais ne s'est créée une conscience ou un sentiment à partir de futurs. Lorsqu'on unit deux personnes, c'est qu'au départ, il y a une histoire commune. Oui, là, il y a une histoire commune, mais il y a aussi tellement de points négatifs, c'est qu'on est vraiment dans une identité paradoxale. Peut-être que le symbole européen le plus fort, mais qui est malheureusement un peu vieux, c'est celui-là, encore sur la paix européenne. Donc c'est Helmut Kohl et François Mitterrand à Verdun en 1984 qui se prennent la main, ce n'était pas prévu au programme. C'est peut-être ça l'identité européenne ou en tout cas le symbole européen, mais malheureusement, il en faudrait d'autres parce que ça commence un peu à vieillir. Donc on en est là de mon exposé, l'Europe, une identité en question et des mythes et des symboles en question, en tout cas à renouveler. L'idée européenne, pourquoi est-ce qu'en fait on a fait l'Europe, la construction européenne ? Bien sûr, c'est très schématique, naturellement, je vais très vite et il y a beaucoup de choses d'autres à dire. Elle partait de plusieurs nécessités, je vous ai dit, France et l'Allemagne, je ne reviens pas. Elle partait sur une idée déjà très vieille qui était enrayer le déclin. On peut dire que dès la fin de la Première Guerre mondiale, l'Europe perd sa place de super gendarmes au profit en tout cas des États-Unis, il fallait enrayer un déclin économique, développer l'économie parce qu'au sortir de la guerre, tout le monde est ruiné, donc il faut bien reconstruire. Et transcender un devenir des pleurs peu européens. Victor Hugo, on a parlé dans un discours fameux en 1848. Benda, on a parlé. Même les résistances européennes en ont parlé. C'est intéressant lorsqu'on travaille sur des sources, parce que moi je travaille sur des sources, de découvrir dans des archives, donc vous, vous travaillez sur des expériences. Moi, je travaille avec des cartons. C'est mon matériau, je vais en archive et il y a des cartons et je dépouille. Et dans le meilleur des mondes possibles, je trouve sur des pépites parfois. Je ne suis pas tombé sur cette pépite-là parce qu'elle est assez connue, mais c'est que les résistances européennes, qu'elles soient roumaines, polonaises, anglaises, françaises, dès 1941-1942, appellent à une Europe unie, ce qui n'était pas aussi évident. Donc ça, c'est l'idée européenne d'il y a quelques années. Malheureusement, ça ne suffit plus. L'idée est toujours plus belle que la réalisation. L'idée doit être entretenue. Elle doit être vraiment, voilà, surveillée, alimentée. Sinon, à la moindre crise, elle peut être détruite. Et au fond, maintenant, on ne sait plus trop pourquoi on fait l'Europe. Donc voilà où on en est. L'Europe, mythes et symboles, identité, une économie mise à mal, une transcendance un peu oubliée et une paix effective, oui, mais il faut un peu plus que ça. Maintenant, sur la crise de l'Europe, il y a X chiffres, il y a X faits. On ne va pas se les rappeler. Je vous montre trois schémas très rapides pour vous dire que la crise est effective. On pourrait nous demander est-ce qu'il y a une vraie crise ? Oui, il y a une vraie crise économique, une vraie crise de confiance. Donc là, l'Union européenne fait un, donc j'ai mis la source, fait un barramètre tous les deux fois par an. Donc là, vous voyez en bleu l'opinion positive sur l'Europe, en jaune, l'opinion neutre et en rouge, l'opinion négative. Donc là, il y a une vraie crise de confiance. Alors, je suis incompétent et totalement inintéressé par l'économie, mais je montre deux, trois schémas, le taux d'intérêt des emprunts à 10 ans. Vous voyez, crise des subprimes en haut à droite. Après, regardez la Grèce, le Portugal, il y a une vraie crise de l'économie. Je passe un peu vite parce que je trouve que ce n'est pas hyper intéressant. Taux de chômage en pourcentage, je ne vous le commente pas. En bleu, 2007, en rouge, 2011, vous voyez où on en est. Espagne, Lettonie, Grèce, Hollande, le chômage explose et quoi qu'on en dise, le chômage est un indicateur d'une santé économique d'une nation ou là, en tout cas, de l'Europe. Donc, on en est là. L'Europe est effectivement en crise. Voilà, donc ça, c'est la couverture d'un économiste d'il y a un an. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour relever l'Europe ? La première chose que je veux vous montrer, c'est que la crise, ce n'est pas forcément négatif et en tout cas, ça fait partie d'une histoire. On peut parler de la crise du Real de Madrid, on peut parler de la crise d'un couple, on peut parler de la crise de ce que vous voulez, mais la crise fait toujours partie de la vie, si j'ose dire. Et je vais vous montrer plusieurs exemples, notamment bien sûr sur l'Europe, que l'Europe, c'est toujours servi des crises pour se relancer. Alors, je vous montre plusieurs cycles, enfin, plusieurs exemples, il y en a vraiment beaucoup plus. Donc là, un peu d'apport théorique, mais pour vous, peu importe les dates, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toujours eu une crise, une relance, une crise, une relance, et que justement, la crise n'est pas forcément négative. Donc, en 1945, les Europes sortent de la guerre ruinée, la France et la Grande-Bretagne sont incapables de s'entendre sur ce qu'ils veulent mettre dans l'Europe. Donc, il y a une première crise dès 1947 sur qu'est-ce qu'on veut mettre dans l'Europe. Première relance, la stratégie des petits pas. En fait, la France se tourne vers l'Allemagne, son ancien ennemi juré, et le 9 mai, donc 50, déclaration Schumann, qu'est-ce que c'est en gros ? C'est qu'on propose à certains pays, enfin, à tous les pays européens qui veulent, de mettre en commun le charbon et l'acier. Connoté économique du charbon européen, pardon, du charbon et de l'acier. Pourquoi le charbon et l'acier ? Parce que ce sont les deux matériaux avec lesquels on fabrique les armes et les munitions, entre autres. Donc voilà, de l'échec du couple franco-britannique, l'est le couple franco-allemand. Donc, une relance, mais un nouvel échec. Quelques années après, on se dit que si l'économie a marché, on va faire pareil sur la défense. La stratégie des petits pas, c'est une stratégie fonctionnaliste. Les pères de l'Europe se disaient, on commence à faire petit et comme une boule de neige, on va en venir à une vraie Europe politique, ce qui était leur vision, leur objectif premier. En CED, l'Assemblée nationale française rejette la CED. C'est la catastrophe. On pense que l'Europe va s'arrêter. Et en tout cas, les fédéralistes savent qu'ils ont raté le coche. Mais dès 55, on relance, on se dit, bon, la défense, ça n'a pas marché. On va marcher, on va continuer sur ce qui a marché, c'est-à-dire l'économie. Donc, on étend le charbon et l'acier au marché commun. Et là aussi, c'est parti, ça remarche, jusqu'à ce que De Gaulle bloque plusieurs fois l'adhésion britannique, puisqu'elle a fait une demande d'adhésion par deux fois et De Gaulle par deux fois l'a refusé. Donc là, dans les années 60, l'Europe politique est vraiment, l'Europe, pardon, est vraiment en crise au niveau politique. Une relance, suite aussi, bien sûr, au départ de De Gaulle qui démissionne quelques mois avant, le sommet de la haie qui est la relance et un an ou deux ans après, la Grande-Bretagne reviendra dans l'Europe. Donc pour vous montrer en premier que les crises européennes sont inhérentes à la construction. Ce n'est pas forcément négatif. L'historien, voilà, permet de prendre du recul, de relativiser et de rendre intelligibles les choses. Les crises européennes ont toujours fait partie. En revanche, là, en 2014, il y a une crise, mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à aller au-delà de ça. Une chose dans ma recherche qui prend vraiment beaucoup de temps et là, j'ai failli enlever ce slide parce qu'il mérite de passer du temps, c'est sur le rôle de la crise en tant que telle. Donc là, c'est un peu plus de la science politique, on va dire. Donc c'est un texte de Paul Ricoeur très important, écrit en 1986. On s'interroge sur les concepts de la crise. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, crise ? L'historien, il est aussi là pour ça, pour réfléchir sur les mots. Le premier sens de la crise, c'est l'origine médicale. C'est-à-dire, il y a une crise de foi, vraiment ça, et c'est le moment décisif où se décide l'issue, en bien ou en mal. Donc c'est un peu vraiment l'apogée du moment et après, derrière, on va aller vers autre chose. C'est un état de malaise profond, la crise d'ado. Je pense que ça, c'est assez clair. C'est un tournant dur à négocier, mais on n'est pas nécessairement en train de parler de destruction. On parle aussi de source de création. La crise est transitoire et ça, c'est très important. La crise est transitoire car elle précède un changement. C'est comme la banalité après la pluie, le beau temps. Logiquement, après toute crise, il doit y avoir quelque chose. Un changement qui n'est pas forcément bénéfique, mais en tout cas, un changement. Et la crise, et ça, je vais vite car je pense que vous en savez plus que moi, la crise comme rupture de la continuité, le caractère discontinu de l'invention scientifique. Le progrès aussi se fait par une série d'échecs. Ne me dites pas que votre expérience et votre thèse, c'est un long fleuve tranquille. J'imagine que tout le monde vit dans son labo des moments de doute, des moments de crise, ça ne marche pas. Mais justement, la crise, c'est une discontinuité, c'est transitoire, mais il n'y a aucune idée de pathologie ou de malaise. Vous voyez déjà que j'essaie de redonner un peu de valeur au concept de crise. Dans ma thèse, c'est aussi un travail de source et même d'indexation et de métadonnées. si on prend la presse de nos jours, vous allumez la radio, vous parlez avec quelqu'un, quel est le vocabulaire ? Quel vocabulaire sort ? Vous lisez, langueur, paralysie, défaitisme, agonie de l'imaginaire, nostalgie du passé, immobilisme, fatalisme, paresse, crise au singulier, au pluriel, la crise, une crise, des crises, un déclin, une économie en déclin. Donc on est vraiment aujourd'hui en 2014 sur une crise, donc là j'ai modifié ce que vous voyez en bleu, non plus sur une crise économique, ce qui est déjà le cas, oui effectivement, depuis au moins 2008, mais une crise de sens qui est vraiment importante. Alors lorsqu'on pense à crise de sens et déclin et décadence, est-ce que c'est nouveau ? Est-ce que c'est en 2014 qu'on parle de décadence ? Donc là aussi, une petite citation, le plus grand danger pour l'Europe est la lassitude. La crise de l'existence européenne n'a que deux issues, soit la décadence de l'Europe devenant étrangère à son propre sens vital et rationnel, soit la renaissance de l'Europe à partir de l'esprit de la philosophie. C'est une citation assez connue de Husserl sur une conférence à Vienne en 1935. La décadence, l'idée de décadence, l'idée de crise, elle n'a pas des subprimes. Voilà, pour le dire pratiquement, c'est comme ça. Elle a toujours imprégné le XXe siècle. J'en suis là. Alors la décadence, qu'est-ce que c'est ? Pour certains, c'est Oscar Wilde, pour d'autres, c'est le power metal scandinave. Pour moi, ça serait plutôt, peut-être, en tant qu'exemple, la chute de l'Empire romain. Lorsqu'on parle de décadence, tout le monde pense à la chute de l'Empire romain. Donc je vous ai mis deux dates. Deux définitions sur la décadence et j'aimerais y passer un peu de temps. Qu'est-ce qu'on entend par décadence ? Encore une fois, l'historien, il est toujours en train de triturer les mots, de décortiquer, de revenir, de... Rien n'est jamais arrêté sur les mots. Je pense que vous aussi, rien n'est jamais arrêté sur un résultat, rien n'est jamais arrêté sur une hypothèse de travail. Et nous, parfois, voilà, on triture. Et la décadence a largement été discutée, commentée, analysée depuis très longtemps. le principal sens de décadence et comment les gens l'emploi, c'est au niveau biologique. C'est une dégénérescence. Alors, pour ceux que ça intéresse, c'est un auteur très très connu à l'époque, qui s'appelle Oswald Spengler, un philosophe allemand qui a sorti la décadence de l'Occident juste après la Première Guerre mondiale. Et pour lui, c'est une évidence, toute civilisation, là, je vous demande votre attention parce que c'est un point important que j'aimerais que vous compreniez, toute civilisation est amenée comme un être humain à naître, à croître, à arriver à son apogée et forcément, automatiquement, systématiquement à dégénérer et à détruire. Quelles sont les causes pour lesquelles l'année n'est pas le sujet de ma présentation ? Mais voilà, c'est une dégénérescence au sens biologique du terme. Perde des valeurs, impossible de penser son histoire, paralysie, agonie et puis destruction, qu'elle soit lente ou qu'elle soit soudaine. Et des exemples de chutes de civilisations à travers le monde, on peut en citer des quantités. Donc la plus connue, c'est la chute de l'Empire romain. Ne me demandez pas pourquoi l'Empire romain a chuté. Il existe 45 versions de 45 auteurs différents. Est-ce que c'était un délitement ? Est-ce que c'était une perte des valeurs ? Est-ce que c'est l'aristocratie ? Est-ce que c'est de toute manière l'évidence face aux invasions barbares ? Là n'est pas la question, mais c'est pour vous montrer que certaines personnes partent du principe que toute civilisation est amenée à dégénérer et à être donc décadent parce qu'elle perd ses valeurs. Un autre, j'ai écrit en tout petit, c'est une historienne qui s'appelle Maroui qui a écrit un article assez connu aussi, enfin assez connu dans le monde de la recherche en histoire bien sûr, c'est la décadence comme un oubli nécessaire. On peut très bien imaginer que la décadence, c'est qu'on arrive à un moment donné, on va perdre des choses, mais c'est préalable à une transformation. Et toute la discussion est, lorsque la civilisation agonise et se détruit, est-ce que c'est une fin ou est-ce que c'est une transformation ? Est-ce que c'est une fin de cycle ou est-ce que le cycle se renouvelle ? Donc voilà, je vous ai mis courrier international, l'Occident est-il fini ? Alors, parce que certaines personnes savent que je dors et je vis avec Raymond Aron depuis pas mal d'années, je vous ai mis une... Non, mais pardon. Je vous ai mis une citation que j'aimerais commenter qui est très importante et c'est un pan de ma recherche dont j'aimerais vous parler. Donc c'est assez long la conscience que ces régimes peuvent susciter... Les régimes démocratiques. La conscience que ces mêmes régimes peuvent susciter une sorte de guerre civile permanente, les citoyens y devenir de purs consommateurs, les groupes de pression s'y multiplier et paralyser l'État. Il est légitime de se demander à la suite de Pareto et de beaucoup d'autres si l'épanouissement des libertés, le pluralisme des convictions, l'hédonisme individualiste ne mettent pas en péril la cohérence des sociétés et leur capacité d'action. Donc Pareto, auteur italien entre les deux guerres dont s'est inspiré certains auteurs de l'Allemagne nazie qui a surtout parlé sur la destruction des élites. Sur ce point-là, c'est très important et ce n'est pas du tout une forme de provocation. Beaucoup de chercheurs se posent la question si la principale cause de l'Occident, donc là au-delà de l'Europe je parle de l'Occident, ce n'est pas la démocratie. Donc ce n'est pas forcément tous des fachos de droite ou tous des royalistes, pas du tout. Il se pose la question si la démocratie, en tant que telle, bien sûr, c'est le meilleur à l'exception de tous les autres, tout le monde connaît ça, mais si les défauts ou en tout cas les petits aléas de la démocratie font que l'État se paralysent et font que forcément il y a une destruction de la civilisation. Revenons un peu en détail. Une sorte de guerre civile permanente. Aron, à un moment donné, dit dans ses écrits l'URSS à l'époque de la guerre froide, bien sûr, forcément elle avance puisque ces personnes, enfin je simplifie beaucoup bien sûr, mais c'est en tout cas une décision est plus vite prise et plus vite amendée et délibérée et mise en pratique qu'une décision démocratique. Donc ainsi, il faut discuter et on est à la recherche du compromis. Mais est-ce que la recherche du plus petit compromis possible, ce n'est pas justement quelque chose qui va paralyser ou qui va en tout cas affaiblir. Les groupes de pression, si multiplier et paralyser l'État, ça, naturellement, Aron ne remet pas en question ces groupes de pression. Il remet en question ou il se pose la question est-ce qu'avoir X groupes de pression ne paralyse pas l'État ? Oui, forcément. Mais de dire oui, forcément, ce n'est pas être le dernier des hommes. Donc, il est légitime de se demander la suite de Pareto et de beaucoup d'autres si l'épanouissement des libertés, le pluralisme des convictions et l'hédonisme individualiste ne mettent pas en péril la cohérence des sociétés. Marcel Gaucher, si vous connaissez, auteur français qui travaille beaucoup sur la démocratie, en parle aussi. Depuis une centaine d'années, naturellement, c'est le droit de l'individu. C'est le droit à l'individualité. C'est moi-je. Mais forcément, quand on dit moi-je, la problématique, ce n'est pas forcée, mais la problématique, c'est que la société, le tout, l'ensemble, peut en pâtir. L'épanouissement des libertés, le pluralisme des convictions, l'hédonisme individualiste ne mettent pas en péril surtout la capacité d'action. C'est un peu comme si dans une société, dans une entreprise, on était en parfaite démocratie et il n'y avait pas un chef qui tranchait à un moment donné. Forcément, oui, ça paralyse. Forcément, on va vers le plus petit moteur commun. Forcément, c'est plus long. Forcément, ils sont paralysés en termes de cohérence et de capacité. Donc voilà, est-ce qu'on va vers la vie et mort avec une photographe sur la mort d'une civilisation ? C'est une partie importante de ma recherche. Est-ce qu'une civilisation est amenée forcément à mourir ou si elle est amenée à se recycler ? Alors, qu'est-ce qu'on fait de la décadence après avoir dit tout ça ? Est-ce que c'est un concept opératoire ? Un concept opératoire en histoire, c'est quelque chose qui nous permet de... C'est comme un levier. Je m'appuie dessus pour travailler. C'est une grille de lecture. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Je dis qu'il est légitime de prendre la décadence comme concept opératoire pour travailler, pour décortiquer un peu. donc c'est un jugement moral et non un jugement de fait. Voilà, mais c'est ce que je dis, la décadence est opératoire, c'est une médiation sur le sens de l'histoire. Au 19ème, tout le monde nous parlait du positivisme et la notion de progrès. Début du 20ème aussi, mais à partir de la Première Guerre mondiale qui a été vraiment le choc. On ne réalise pas comme la Première Guerre mondiale a été un choc pour les gens dans les millions de morts. Donc, on peut s'auto-détruire beaucoup plus, tout le monde a bien sûr en tête la Seconde Guerre mondiale mais la Première Guerre mondiale a vraiment été un choc. On peut s'auto-détruire et on est en train de décliner parce que nous, Europe, on est en train de s'auto-détruire. Donc oui, c'est une médiation sur le sens de l'histoire. Elle agit comme un repoussoir et surtout, elle imprègne la pensée européenne vraiment depuis le 19ème et jusqu'à maintenant. Alors voilà où est-ce qu'on en est. C'est bientôt où j'arrive presque à la fin. Voilà où est-ce qu'on en est. Je suis parti de l'Europe, crise économique, le rôle des crises. La décadence, est-ce que c'est une médiation ? Est-ce que la démocratie est décadente ? C'est une petite partie, je n'ai pas voulu détailler plus. Est-ce que c'est la fin de l'histoire ? Est-ce qu'on arrive, voilà, est-ce qu'on est de toute manière amené à être décadent ? Alors on espère que non parce que l'homme a une capacité de réinvention insoupçonnée. l'humanité n'avance qu'en se vouant au problème qu'elle est incapable de se résoudre. Je trouve que c'est plutôt une belle phrase. C'est Marcel Gaucher. Un petit point sur Marcel Gaucher pour ceux que ça intéresse. Il travaille beaucoup sur les problématiques de la démocratie en 2014, légitimisme des opinions, protestation et révolution. Il dit à force de faire des manifestations, on proteste. mais on ne fait ni des révolutions et c'est loin d'être constructif. Alors pour revenir, et c'est vraiment ce que j'aimerais, c'est peut-être le slide le plus important, c'est en fait au travers de l'Europe, je vous parle plus de la crise que de l'Europe. L'Europe c'est un prétexte. Lorsque je fais mes recherches, je suis européen inconvaincu et je le prends comme un prétexte mais je travaille plus sur le rôle de la crise. Donc la crise elle est consubstantielle si on la remplace par tension, c'est l'acte de choisir. Mais à un moment donné il faut choisir. À un moment donné il faut avancer. Je vais vous parler de l'Europe en 2014 dans le dernier slide. La crise elle est ici comprise comme action de jugement. La crise est alors l'acte de trancher. Et en s'identifiant à une cause qui nous transcende, c'est-à-dire qui dépasse notre capacité, qui nous dépasse nous en tant qu'être humain, on va vers un engagement et alors c'est une véritable sortie de crise. Et là c'est Paul Ricoeur qui dit la crise naît ainsi au carrefour où l'engagement est en lutte avec la tendance à l'inertie, à la fuite et à la désertion. Et l'Europe en 2014 au sens de sens politique, de vision, d'avenir, de rêve, mettez tous les qualificatifs que vous voulez au travers de ça, elle est vraiment en lutte avec l'inertie, avec le fatalisme, avec la fuite et avec la désertion. Et donc avant dernier slide où je résume à peu près tout ce que j'ai voulu vous dire, je suis parti d'abord de l'identité européenne et de l'idée européenne. Je vous rappelle rapidement, la paix est une chose effective mais ce n'est plus nécessaire dans le sens où ça y est on y est arrivé mais maintenant il faut aller au-delà. La transcendance, c'est-à-dire le sentiment européen, il est quand même très très mal engagé actuellement. On pourrait discuter de la poussée des parties d'extrême droite en tout cas sur le sentiment européen. Les paires de l'Europe n'ont jamais réussi à faire naître un véritable sentiment européen. Peut-être que pour avoir un sentiment européen il faut que ça nous touche. L'Europe de la culture, l'Europe du sport, l'Europe de... Voilà, ça existe mais malheureusement trop morcelé. L'économie, si c'était un des plus grands succès parce qu'on ne se rend pas compte mais en 1945 l'Europe est ruinée. Quand je vous dis ruinée, c'est-à-dire des ruines au sens propre et au sens figuré. Et fin des années 60, elle devient vraiment un candidat et un concurrent très très important des États-Unis. Maintenant, il y a bien sûr l'Europe, c'est encore le plus grand marché mondial au sens propre du terme mais l'économie va mal. L'identité, on en a parlé, l'identité européenne en question. Moi, dans mon séminaire en troisième année, je fais un jeu, je dis aux élèves, sortez-moi un lieu de mémoire, une personne, une date et ne me dites pas Charlemagne, 9 mai 50 et Auschwitz. dites-moi autre chose. Quel est le mythe en 2014 de l'Europe ? C'est le moine au XIIe siècle qui faisait tous les monastères ? C'est quoi ? C'est l'Inquisition ? C'est le roman européen ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quand même très difficile à trouver. Je vous ai montré que durant la construction européenne, les crises étaient inhérentes à la construction et qu'on avait toujours des relances. L'inconvénient, c'est qu'en 2014, la relance, elle se fait attendre. Il y avait une crise économique et une crise de sens, donc le rôle des crises, un rôle pas forcément négatif. On pouvait aller vers la décadence, démocratie ou médiation, mort d'une civilisation. Donc là, on en est là. La crise de sens, c'est aussi, voilà, il faudrait un acte de choisir et l'engagement. Et est-ce qu'on est sur une crise sans fin ? Je l'ai rajouté un quart d'heure avant tout à l'heure. C'est un auteur que je suis en train de lire et qui est très intéressant et qui indique que le gros problème de l'Europe actuellement et de la crise, c'est que tous les jours aux infos, on ne parle même pas d'une crise, on parle de la crise. Je ne sais pas si vous voyez le changement de vocabulaire. Une crise, c'est un temps, un début et une fin. On sait qu'il va y avoir quelque chose. Maintenant, la crise, c'est comme si c'était un état d'esprit. Ben oui, vous savez, on est en crise et ça alimente et ça argumente tout. Et donc, c'est une crise sans fin. Il n'y a même pas de vision d'avenir. On va en sortir, mais quand, comment, pourquoi ? Est-ce que c'est la crise sans fin ? Et donc, l'acte de choisir et l'engagement. Là, j'avais mis une petite couverture aussi de dit économiste. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et ce que dans ma thèse, je montre aussi, pour finir sur une note positive, ça fera plaisir à Pierre-Emerick qui m'avait dit quand même soit positif, Olivier, à la fin de ton présentation, c'est que tout est à faire parce que tout est possible. Et on parle de vitalité historique. La vitalité, c'est la possibilité de dire jeu, de penser son histoire. Et Raymond Aron et d'autres s'appuient sur Machiavel, non pas sur Machiavel, le prince, comme tout le monde connaît, mais sur son opposition entre la vertu et la fortune, pour ceux qui connaissent. La fortune, c'est le hasard. La vertu, c'est la capacité à choisir, à modifier, à décider, à aller au-delà. L'histoire est tragique dans le sens propre du terme, on en est tous d'accord, mais il faut avoir, il faut être vertueux, enfin, pas dans le sens vertueux, au sens moral du terme, bien sûr que non, mais il faut avoir la capacité à avoir une vitalité historique. Et donc, toute ma recherche, c'est le balancier, on va dire, c'est le va-et-vient, l'Europe au milieu, entre le marteau et l'enclume, entre la décadence et la vitalité historique. Alors, penser la complexité, donc l'histoire doit parler au présent. J'ai bien conscience que tout ça, dans trois jours, tout le monde aura oublié et ce n'est pas ça l'intérêt. Moi, quand je fais de l'histoire et quand j'en parle, à mes élèves, j'en ai 15, attention, mais en tout cas, c'est lorsque je parle de l'histoire à certaines personnes, peu importe qu'on se souvienne des dates, l'important, c'est que l'histoire, elle parle au présent, elle rend intelligible le présent. La culture historique, ça ne sert pas à savoir 1515 Marignan et après, on a un, mais ça sert à savoir ce qui s'est passé avec François 1er et compagnie ou la révolution que je vous ai montré. Elle doit parler au présent, peu importe les faits, les dates, vous prenez Wikipédia, mais une culture historique doit logiquement vous aider à mieux lire un article du monde. Ne serait-ce que ça, moi, je trouve qu'en tant que vacuetteur ou en tant que chercheur, j'aurais gagné mon pari. Et donc, voilà, toute petite synthèse très vite sur la crise, c'est une rupture ou c'est un moment décisif. On peut mesurer une crise, les enjeux, la complexité, l'intensité, la durée. Je n'en ai pas parlé, j'en parle aussi dans ma recherche, mais en 2014, on peut être conscient qu'on parle d'une crise vraiment complexe et intense avec de graves enjeux. Et mon trio avec qui je me balade tout le temps, c'est la crise, la décadence et la vitalité historique. Merci. Applaudissements Merci.